bonjour ici carol gauvin vous êtes sur ma page facebook inspirer création et je vais vous montrer aujourd'hui un petit truc pour vous faire une enveloppe avec vos beaux papiers qui vous restent que vous avez parfois en surplus des papiers 12 par 12 qu'on a en grande quantité parfois on aime ça une enveloppe bien blanche qu'on peut colorer à notre goût et assortir à notre carte mais parfois on aime ça utiliser nos restes de papier pour se faire une petite enveloppe imprimé alors je vous montre tout de suite ici ce que moi j'utilise en règle générale c'est une enveloppe punch board qui stampin up le faisait autrefois maintenant ils ne font plus par contre moi j'ai toutes les mesures ici pour tous les formats de cartes et enveloppes et je me suis basé là-dessus pour faire mon enveloppe de cartes pour un carte de format régulier de quatre écarts par cinq et demi alors je prends les mais j'ai pris les mesures là dessus je me suis fait un petit patron et je vais vous montrer si vous n'avez pas cette planche là c'est pas grave vous pouvez simplement d'abord tailler votre 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 papier en huit pouces et demi de côté huit et demi comme ça par huit et demi comme ça ici avec votre tranche à papier régulière d'accord ensuite ce qui est utile par contre si vous l'avez dans vos choses c'est c'est la grille de marquage simpliscord que stampin up produit et elle est dans le catalogue elle à la page 151 le numéro 9 ici alors c'est cette grille là ici qui permet de faire beaucoup de petites marques pour faire des pliures ou par la suite des coupures alors il faut faire des petits projets qui sont plus complexe qu'une carte c'est très utile cette planche là alors ça vient avec des petites des petits marqueurs comme ça ici qu'on peut mettre tout de suite aux endroits où on veut faire nos pliures nos marques alors elle est en plus ici d'un côté et de l'autre côté également alors elle vient avec un stylet comme ça à deux embouts mais moi j'aime quand même quand même me servir d'un plioir en os que je trouve un peu plus délicat dans le dans le la manipulation alors une fois qu'on a taillé notre carton 8 pouces et demi par 8 pouces et demi je vais monter un peu caméra comme ça ici et là c'est le temps de faire nos pliures alors moi je les ai marqués ici alors je vais le faire devant vous alors notre carré il s'agit de le mettre vraiment la pointe ici dans le bord on va y aller comme ça la pointe vraiment au bord et l'autre pointe ici au bord aussi alors ici la première pliure je vais la faire à 2 pouces et 7 huitièmes alors vous voyez comme moi ici que j'ai fait ma pliure comme ça ici avec le plioir ça va très bien alors un coin ici à 2 et 7 huit on vire notre côté de bas on le met bien droit aussi un côté ici un côté là et c'est la même chose encore à 2 pouces et 7 huit pour celui-ci alors on a ces deux pointe là pour les deux autres pointes ici il faut faire notre pli à 3 pouces et demi alors c'est la même chose je me place un coin dans le bas ici l'autre ici et je fais j'ai mis mon petit marqueur à 3 pouces et demi alors je fais ma marque 3 pouces et demi l'autre côté pareil bien appuyé ici et là et 3 pouces et demi ici aussi alors ensuite c'est très facile vous voyez ici que ça fait une petite marque ici en diagonale en angle comme ça ici de chaque côté il y en a 4 ici là pour les 4 coins alors ça ici avec un petit ciseau on fait juste le tailler dans la petite ligne de marquage ici jusqu'au coin ici jusqu'au coin ici jusqu'au coin jusqu'à date c'est facile voilà et de l'autre côté ici et voilà alors on a nos 4 petits coins pour ce qui est des autres coins ici on peut simplement les poinçonner ici les perforer avec une petite perforatrice à coin arrondi et voilà bon j'ai perdu il va falloir que je la ramasse et là c'est là qu'on fait nos petites pliures alors on voit une ligne ici de pliures on y va délicatement et avec le plioir on aplatit l'autre ici c'est la même chose comme ça celle-ci on voit bien aussi et voilà et la dernière ici aussi qu'on plie comme ceci et qu'on aplatit la pliure alors ça va se tenir comme ça ça va se fermer et celle-ci va être fermée par-dessus alors ensuite ce qu'il nous reste à faire c'est simplement de coller ici nos rabats moi ce que j'aime bien utiliser c'est de du du papier collant double face tout simplement alors j'en place un ici on va en mettre ensemble un petit morceau ici comme ça une simple petite une simple ligne ici aussi et on enlève le petit papier ici voilà et comme ça ici aussi ensuite c'est très facile ça fait une petite enveloppe qui colle bien il y a de la place pour mettre notre petite carte à l'intérieur et elle rentre très bien et pour la fermeture bien vous pouvez simplement faire la même chose avec encore là deux papiers ici un dans chaque coin un dans chaque de chaque côté en fait comme ça ici et de l'autre côté et vous enlevez la petite pelure juste au moment où vous avez besoin de vous servir de votre enveloppe pour l'envoyer à ce moment là on enlève la pelure et ça se ferme très bien vous voyez ça fait une très jolie enveloppe je vous en montre d'autres ici que j'ai fait quand il y a beaucoup de motifs ici j'ai récupéré des pages de calendrier qui étaient des très beaux calendriers alors je trouvais que ça faisait un bel effet quand il y a des c'est très foncé comme ça que pour écrire écrire à la main l'adresse bien à ce moment là j'ai mis une étiquette autocollante tout simplement alors ma carte rentre très bien là-dedans elle aussi et voilà j'en ai fait une autre ici en papier de cette façon là et c'est la même chose je lui ai mis juste un petit bout ici de collant que je vais fermer un coup que je vais rentrer ma petite carte comme ça ici et voilà et je peux lui mettre une belle bande de papier collant blanc les étiquettes d'adresse en fait que je peux lui mettre par dessus alors voilà ça fait de très jolies enveloppes c'est une chose à essayer alors pour les mesures de nouveau je vous le redis un carré de 8 pouces et demi par 8 pouces et demi deux pliures à l'opposé à 2 pouces 7 huitièmes une ici on le vire et une autre ici à 2 pouces 7 huit et ces deux pliures là sont 3 pouces et demi et en revirant de bord un autre 3 pouces et demi ici ce qui fait qu'ensuite on peut rabattre couper les petits coins les quatre coins et voilà fermer notre enveloppe tout simplement alors ça fait de très jolies enveloppes puis on utilise nos beaux papiers sans sans aucun problème alors j'espère que ça vous aura été utile c'était juste un petit truc une petite astuce à vous montrer pour aujourd'hui c'est tout alors vous me direz si vous en avez si vous avez déjà essayé ça bonne fin de journée bye